Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment modéliser simplement un immeuble avec Blender. Pour réaliser l'immeuble, nous allons utiliser le cube de base de Blender que nous avons au démarrage de ce logiciel. Nous allons sélectionner le cube, le positionner sur la grille. Nous allons passer en mode Edit du touche table du clavier. Nous allons effectuer des subdivisions à cet objet, touche W subdivide, donc subdivision. Donc ici nous voyons que chaque face de notre cube s'est subdivisée en 4 faces. Donc en mode face même si plus parlant, nous voyons bien les 4 faces. Donc maintenant nous allons passer en vue de côté, touche 3 du clavier. Puis en vue orthonormale, touche 5 du clavier, afin de visualiser la grille. Nous allons désélectionner cette fonction qui nous permettra de sélectionner les arrêtes arrière de l'objet. Donc dans un premier temps nous allons tout désélectionner. Et désélectionner cette fonction là. Parce que si nous ne désélectionnons pas, lorsque nous faisons une sélection, touche B, pour effectuer une sélection de type rectangulaire, nous voyons qu'en sélectionnant ce côté, nous sélectionnons uniquement les faces visibles dans la vue de côté. Donc pour sélectionner également les faces qui se trouvent à l'arrière de l'objet, nous allons repasser en vue de côté et désélectionner cette fonction qui est LimitSelectionToVisible. Donc comme son nom l'indique, limiter la sélection à ce qui est visible. Nous allons désélectionner cette fonction et effectuer une nouvelle sélection. Ceci, donc maintenant nous avons sélectionné toute la face. Cette face que nous allons supprimer, donc touche X, touche supprime du clavier, X. Donc moi j'utilise la touche X, puis vertice. Donc maintenant nous avons supprimé la partie supérieure de l'objet. Donc nous allons également supprimer un côté de l'objet. Donc nous allons supprimer le côté gauche, donc touche B. Donc c'est la même méthode, touche B, X, vertice. Nous avons maintenant qu'un quart du cube. Nous repassons en vue de côté. Et nous allons effectuer une copie, en fait, une copie miroir de cette partie de cube. Donc pour cela nous allons repasser en mode objet, touche table du clavier. Nous allons utiliser un modifieur, donc modifieur, la clé à molette, add modifier. Nous allons effectuer un miroir. Donc ici le miroir n'est pas visible puisqu'il est sur l'axe des X. Donc il se situe en lieu et place de l'objet ici. Donc pour effectuer une copie inversée de l'objet, nous allons désélectionner X et sélectionner Y. Ce qui permet de créer une copie inversée de l'objet et donc recréer un demi-cube. Donc si nous repassons en mode edit, nous pouvons voir que toutes les modifications effectuées sur un côté du cube est effectuées sur l'autre. D'où le nom de la fonction miroir. J'ai toutes les modifications que l'on peut faire. Voilà. Donc nous allons repasser en vue de côté, reselectionner tous les vertices se trouvant dans l'alignement de cette ligne, comme ceci. Puis effectuer un déplacement vers le bas. Donc ici nous avons redémotionné l'objet. Cela va représenter un quart, pardon, va représenter un étage de notre immeuble. Donc nous repassons en vue de côté. Puis touche tabulation. Nous allons maintenant réaliser tous les étages de l'immeuble. Donc pour réaliser les étages, nous allons effectuer des copies de cet objet vers le haut. Donc il serait réalisable d'utiliser la touche miroir car il pourrait créer un nombre de miroirs important. Et ce serait difficilement gérable. Mais dans Blender, il y a un modifieur qui permet de faire ça facilement. C'est le modifieur Array. Array qui permet de créer une copie de l'objet. Donc ici nous pouvons voir que cette copie a été faite sur l'axe des X. Nous ne pouvons pas qu'elle se fasse sur l'axe des X, mais sur l'axe des Z. Donc il suffit ici de faire passer la valeur en X à 0. Et de faire passer la valeur en Z, comme je l'ai dit précédemment, pas en Y. Comme ceci, nous avons créé un deuxième étage à notre immeuble. Qui représente une copie. Mais bon, vous allez me dire, je pouvais aussi bien utiliser la fonction miroir. Oui, mais la fonction Array présente un avantage par rapport à la fonction miroir. C'est qu'ici, nous pouvons modifier le nombre d'étages. Donc ainsi, nous pouvons choisir le nombre d'étages que nous allons ajouter à notre immeuble. Voilà déjà la plusification basique de cet objet. Et vous allez me dire, on aurait pu créer directement cet immeuble. Oui, mais la modification d'un étage de l'immeuble permet la modification identique de tous ces étages. Par exemple, si nous repassons en mode Edit, que nous déselectionnons tout, que nous sélectionnons une vertice que nous la déplaçons, nous voyons que la modification que nous apportons à cette vertice, à cet étage, est modifiée sur tous les étages de l'immeuble. Donc, nous allons réaliser des fenêtres, justement, à notre immeuble, pour le rendre plus réaliste. Donc, CTRL-R pour effectuer une séparation. Nous allons effectuer quatre séparations, touche gauche de la souris, pour valider ces séparations. Nous allons effectuer deux séparations dans le sens horizontal, maintenant. Comme ceci. Donc ici, nous voyons que les séparations ont été faites sur le pourtour, justement, du demi-étage que l'on peut modifier. Donc ensuite, nous allons repasser en mode Face, nous allons sélectionner deux faces, et nous allons les extruder vers l'intérieur. Comme ceci. Et nous pouvons voir, justement, que cette modification a été faite sur tous les étages de l'immeuble. Nous allons effectuer les mêmes modifications de l'autre côté, en effectuant une extrusion vers l'intérieur. Nous allons ensuite effectuer, justement, un rebord à cette fenêtre, pour le pluralisme. Donc ici, nous allons sélectionner une face, et effectuer une subdivision de cette face, afin d'en créer quatre. Nous allons sélectionner les deux faces, ici, et les extruder vers l'extérieur, cette fois-ci, afin de créer un rebord. Donc, nous voyons que, bien sûr, le rebord a été réalisé sur tous les étages de l'immeuble. Donc voilà, c'est tout pour cette introduction à la création d'immeuble, simplement avec Blender. Ce que nous pouvons faire, c'est qu'ici, nous voyons que, en fait, la partie supérieure est creuse, puisque cet étage est creux. Donc, pour pallier à ce défaut, nous allons repasser en mode Edit, en mode Vertice. Nous allons sélectionner quatre Vertices, comme ceci, et fermer l'objet, donc touche F. Ce qui permet de fermer le dernier étage de l'immeuble.